Bonjour et merci de votre fidélité à notre antenne. Dans l'émergence de ce jour, nous allons devoir parler bien sûr d'EcoMark, un outil de certification des produits et services des pays de l'espace CDAO. Invité pour passer au pain et fin ce thème, Sambigu Kossi Nanika. Il espère en compétitivité, assez au marché, espère en infrastructures, qualité et normes. Monsieur Nanika, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'être là. Merci beaucoup. On dit de vous que vous êtes espère en compétitivité, assez au marché, espère en infrastructures, qualité, non ? Tout ça là, en un mot, c'est quoi ? C'est juste dire que c'est un spécialiste en possibilité d'aller vendre sur le marché international. Parfait. Parfait. Juste pour avoir le cœur honnête, parce que plusieurs sont les spectateurs qui se demandent, mais quand on dit tout ça là, de quoi il s'agit concrètement ? Merci de nous avoir éclairé. EcoMark, d'abord, on va partir de la définition d'EcoMark. Effectivement, vous savez, aujourd'hui, quand on parle d'accès au marché, c'est qu'on voudrait que les produits puissent aller servir les consommateurs. Donc, au niveau de la CDAO, une marque a été mise en place et c'est cette marque qui s'appelle EcoMark, marque de qualité de la CDAO. Puisque CDAO, en anglais, c'est EcoAS. Donc, on a pris les parties de ce EcoAS pour ajouter et avoir la qualité qui est le Q et la marque qui est la marque en anglais. Donc, c'est juste la simple définition du sigle EcoMark. EcoMark. Mais pour aller de façon plus simple, quand on dit une marque, il faudrait d'abord que nous comprenons que c'est un signe qui vous permet de distinguer un produit ou un service devant un pléthore de produits ou de services. De façon simple, c'est ce que nous devons comprendre. Maintenant, par rapport à EcoMark, les chefs d'État ont voulu que tous les produits qui doivent sortir de notre région puissent être facilement identifiables et identifiés. Oui. Et ne puissent pas souffrir de contestation par rapport à leur qualité. Et c'est dans ce contexte que nous devons prendre la marque EcoMark, comme vous l'avez déjà dit, un outil de certification. Or, la certification, c'est une preuve qu'on apporte pour dire que ce que je vous présente sur le marché est de qualité et respecte les exigences qui sont demandées ou imposées par les règles du commerce international pilotées par l'Organisation mondiale du commerce. Est-ce que tout ça, c'est bien possible ? Dans l'espace CDAO, vous gardez cette question-là. Mais on va revenir sur ça dans un court instant. Mais on va toujours parler de l'historique, de la création d'EcoMark. Comment ça a été au départ, la discussion qui a mené, bien sûr, à la concrétisation, bien sûr, d'EcoMark ? Vous savez que les chefs d'État savent déjà, et vous le savez, qu'on dit que gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est anticiper. Et c'est dans ce contexte que nous applaudissons les chefs d'État qui, depuis des dizaines, plusieurs dizaines d'années, avaient déjà vu venir les difficultés pour aller vendre les produits de notre région à l'international. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont mis en place un cadre juridique qui a entouré aujourd'hui notre façon d'être aussi présent, notre façon de pouvoir parler aussi sur le marché mondial. Donc, depuis 2013, les chefs d'État avaient pris un acte additionnel pour créer la politique qualité de l'Afrique de l'Ouest. Et en décembre de la même année, un règlement a été sorti pour mettre en place une infrastructure qualité. Et ce règlement, en son article 3, a prévu la mise en place d'une agence qualité pour la CDAO. Et l'article 7 du même règlement a prévu une infrastructure avec des organes connexes pour animer la mise en œuvre réelle de cette qualité. Parmi ces organes, nous avons l'agence que je venais de vous dire. Oui. Il y a le comité communautaire de la qualité. Nous avons le comité communautaire d'évaluation de la conformité. Nous avons le comité communautaire de la métrologie. Nous avons le comité communautaire de la réglementation technique. Et nous avons le comité communautaire chargé de l'accréditation que nous appelons le système ouest africain d'accréditation. Donc, de toutes ces infrastructures que nous venons de revoir, tout a été mis en place en 2017 pour commencer par permettre aux chefs d'entreprise de se voir sur le marché international. Et derrière, aujourd'hui, nous nous réjouissons que tous les organes dont nous venons de parler et qui sont déjà opérationnels permettent déjà aux 15 pays membres de pouvoir lever leurs petits doigts et parler sur le marché international. Donc, voici de façon synthétique ce qui a amené aujourd'hui la CDAO à pouvoir parler de la marque EcoMarc. À partir de ces infrastructures, il a été décidé de mettre en place cet outil qui puisse permettre à ce que chaque pays puisse parler au nom de la région. Parce que, vous voyez, chaque pays, avec ses produits, s'il faut se présenter sur le marché international, avec sa marque nationale, nous avons toujours des difficultés. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de produits reviennent ou sont détruits et appauvrissent nos chefs d'entreprise. Donc, les chefs d'État ont vu, non, mettons-nous en synergie ensemble pour définir un cadre unique pour parler au nom de notre région. Donc, c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de voir ces outils-là évoluer. Et pour terminer sur ce volet précis, je voudrais vous dire que la marque EcoMarc aujourd'hui est en train de s'opérationnaliser. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les ministres de l'Industrie et du Commerce, en 2021, le 16 et le 17 juin 2021, à Accra, avaient adopté le règlement général de mise en œuvre de EcoMarc. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait son petit bon nombre de chemins. Et bientôt, le lancement de cette marque va être fait. Donc, voici, aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir déjà anticiper pour que les chefs d'entreprise du Togo et de la région puissent être osagués, puissent déjà... On va y revenir, dans le courant, bien sûr, de cette émission, par rapport, bien sûr, aux opportunités que présente Corfait, bien sûr, qu'offre, bien sûr, EcoMarc. Donc, justement, j'avais posé une question qui était en chuchement. C'était, est-ce que ça va marcher ? On a vu, hein, des initiatives qui ont été prises. Ça et là, d'autres structures qui opéraient déjà dans le domaine sont déjà là. Donc, qu'on pense qu'elles font plus ou moins bien. Et ce qui fait que très souvent, quand on parle, bien sûr, de la norme, qualité, autre, on a tendance à faire référence à ces structures-là qui nous viennent d'outre-mer. On se demande si ce que nous avons dans cet espace de la CDAO, qui regroupe, bien sûr, 15 États, est-ce que ça va marcher ? Effectivement, je vous dis que ça, ça a marché déjà. Ça a marché, hein. Ça a marché dans la mesure où, aujourd'hui, nous voulons lancer ce signe distinctif pour que tous les produits de la région puissent être identifiés. Quels produits ? On a dit, les vaciculations, des personnes, des biens. C'est ça, le crédo de l'espace CDAO. Mais il vous convient, vous convenez avec moi qu'il suffit juste de vouloir franchir la frontière de Saint-Vicondi-Hilacondi, c'est toute une panoplie de tracas. On se demande ce qui n'a pas marché, à Plahou avec nos voisins ghanéens, ça n'a jamais été facile. Est-ce qu'on est vraiment dans ce cadre défini selon les lignes directives de la CDAO ? Et qu'est-ce que vous faites ? Effectivement, d'ailleurs, cet instrument viendra consolider et renforcer le schéma de libéralisation des échanges dont vous faites allusion. Et je vous rassure, parce que nous, nous sommes dans le système où on voit tout ce qui se fait, c'est des outils qui viennent réellement aider et même faciliter la mise en œuvre efficace de ce schéma dont vous faites allusion. Ça, je vous le confirme. Donc ça, ça va marcher. Ça a déjà marché et ça marche déjà. Les objectifs définis ainsi, on se demandera bien sûr, les opportunités qu'offrent en réalité et qu'on marque aujourd'hui. On en parle sur les médias, dans les radios et autres. Mais dans le concret, qu'est-ce qu'on gagne ? Effectivement, quand nous disons que nous mettons en place un instrument qui puisse rassurer et le consommateur, rassurer l'investisseur, c'est que le travail qui se fait démontre et constitue une preuve tangible de la marche par rapport au respect du standard international. Cette marque, en fait, premier objectif, c'est de pouvoir renforcer, comme on le dit, la mise en œuvre du standard international. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça veut garantir la conformité des produits de la région aux normes de la CDAO et aux normes internationales. C'est très, très important ce volet. Il faudrait que nous comprenons que Ecomarque viendra ici renforcer également la compétitivité de notre région, la compétitivité de nos entreprises et la compétitivité de nos produits vis-à-vis des autres régions ou même des autres continents. Ça, je vous le dis. Les produits, c'est un peu global, d'une façon concrète. Quels sont ces produits-là ? On peut avoir une idée de quelques-uns ? Au fait, dans le commerce international, tout est produit. Oui, mais nous distinguons les produits tangibles des produits intangibles. Les produits tangibles sont ceux dont, aujourd'hui, nous sommes en train de pouvoir utiliser nos matières premières pour en produire. Et aujourd'hui, vous savez, nous sommes orientés sur la transformation des matières premières. Or, les matières premières utilisées aujourd'hui sont plus de l'agriculture. Aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, dans nos régions, nous avons des interprofessions, telles que les anacardes, telles que les mangues, le manioc et autres. C'est des produits que nos États ont déjà identifiés comme des produits prioritaires. Et tous ces produits vont bénéficier de la vente à l'international avec la marque de la CDAO. Puisqu'aujourd'hui, nous les vendons déjà, mais ça va renforcer, lorsque nous allons commencer par marquer ces produits, c'est que les consommateurs de l'extérieur vont raffoler nos produits. Ça, c'est très, très important. C'est un point important. Le deuxième élément qu'il faudrait retenir, c'est que cette marque va renforcer l'accès au marché, la pénétration du marché, le positionnement de nos produits, de nos entreprises et de notre région de façon durable. La Zéleca fait arriver. Tous ces produits-là vont être sur le marché de la zone de libre-échange continentale sans difficulté. Est-ce qu'on ne va pas être inondé, assaillé de toutes parts quand on sait que la plupart des pays de cet espace CDAO, il y a quelques grands, on peut oser les cités, le grand Nigeria, depuis le Ghana, qui peuvent vraiment produire en nombre et en qualité selon les moyens. Et quand on va ouvrir un peu cet espace avec les Comarques, tout cela dans la Zélecaf, est-ce qu'on est sûr et certain qu'on y arrivera ? Retenez d'abord que nos productions ne suffisent pas pour nourrir nos populations. Et c'est ça en fait l'autosuffisance que nous avons toujours besoin. Et aujourd'hui quand on demande à tout le monde de produire, c'est pour pouvoir nourrir notre population africaine. Et vous savez que nous sommes obligés d'importer des produits parce que nous n'avons pas la capacité de produire. Aujourd'hui la marque viendra inciter à produire. C'est déjà un élément très important. Il faudrait aussi comprendre que la marque ici viendra renforcer notre preuve de protection des consommateurs. Nos états ont l'obligation de protéger les consommateurs. Et ça c'est des engagements pris au niveau mondial. Il faudrait déjà à partir de cette marque comprendre que nos chefs d'état n'auront plus à discuter parce que tout le monde verrait que la marque répond aux normes et aux exigences internationales. Un élément qu'il ne faudrait pas perdre de vue, c'est la mise en œuvre efficace des politiques. Les politiques commerciales, les politiques de santé. Et aujourd'hui vous savez, la santé publique est un élément très fort que la qualité et les normes viennent confirmer la mise en œuvre efficace à partir de Écomarque. On est sûr que la santé publique, dans les politiques, nous n'avons plus besoin de chercher à savoir si c'est mis en œuvre ou pas. Mais nous avons déjà la preuve de la mise en œuvre efficace. En quoi va consister réellement la stratégie d'évaluation quand vous dites que vous n'aurez plus besoin de ci et ça ? Exactement. C'est que les organismes dédiés, mis en place par les chefs d'état, chargés d'accréditer les entreprises qui vont certifier, sont des organismes mondialement reconnus. Et pour la CDAO, nous avons le système ouest-africain d'accréditation qui venait même l'année dernière de recevoir deux reconnaissances internationales par la coopération africaine d'accréditation et la coopération internationale d'accréditation des laboratoires chargés et de faire les analyses. Donc, au niveau mondial, toutes les entreprises que le système ouest-africain d'accréditation va désigner pour évaluer et attester que les produits qui sont mis sur le marché avec la marque CDAO sont de qualité, au niveau mondial, personne n'aura à contester. Donc, c'est un signal fort et c'est une preuve tangible pour la CDAO. C'est très important. Alors, pour venir à ces éléments dont je viens de citer, nous sommes déjà sûrs que les avantages dont on tire à partir de ces objectifs qui ont été déjà, disons, anticipés par les chefs d'État et qui aujourd'hui se réalisent et sont déjà matérialisés, nous amènent à comprendre que les chefs d'entreprise doivent déjà comprendre les opportunités qui existent et qu'ils doivent en tirer profit. Si aujourd'hui, ces barrières non tarifaires qui empêchent ces valeureux chefs d'entreprise qui investissent à partir de leurs économies d'aller vendre librement, c'est qu'avec la marque, nous avons, ils ont déjà un passeport et même derrière ce passeport, je dis qu'ils ont déjà un visa pour vendre leurs produits dans tout le monde entier. Un autre élément qu'il faudrait retenir également, c'est que la marque Écomarque est une attestation très, très importante pour les produits parce que toutes les exigences imposées par les normes internationales sont remplies par nos chefs d'entreprise qui ont cette marque sur leurs produits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on voit déjà le symbole Écomarque sur un produit, le consommateur ou le client qui veut aller, si c'est un grossiste, qui veut prendre pour aller vendre en détail, est sûr que ce produit-là garantit la sécurité, ça garantit la qualité, ça garantit la performance par rapport à sa consommation. Il sait que ce produit-là est sain et ne contestera même pas du tout, ne perdra pas de temps pour passer des commandes. Et c'est ça même qui fait que je me demande si, avec le temps, on pourra vraiment fournir, si on ne redouble pas, peut-être qu'on ne retrouve pas nos manches pour aller occuper nos terres et produire et marquer. Donc voici déjà de façon simple les opportunités qu'ils peuvent tirer. Et vous aviez parlé de la libre circulation qui était un problème. Non, mais ça le demeure, ça le demeure. Aujourd'hui, je vous dis que Écomarque est en train de démanteler, de mitiguer ses risques de traversée de frontières. Parce que lorsque vous voulez vous déplacer, c'est quand vous vous déplacez physiquement que peut-être vous voyez le déplacement physique au niveau des frontières. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un système qui vous permet de vendre dans tout le monde entier sans même acheter un seul billet pour vous déplacer. Ah mais dis donc, la vente aujourd'hui se fait en ligne. Oui, mais bon. Et vous faites les échanges, tous les paiements. On aura besoin des déplacements physiques, vous êtes d'accord. Et vous revenez bien sûr d'une rencontre qui a lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'était en fin du mois dernier. Le 19 et le 20 dernier. Dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre-là que j'ai bon de vous recevoir. Et ce déplacement, vous l'avez fait physiquement. Et pas un vol, pas quand même. Au niveau des aéroports, on n'a pas souvent ces difficultés-là. Mais surtout, avec nos amis au niveau des frontières terrestres, c'est un peu délicat. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Au fait, aujourd'hui, nous avec la marque Écomarque, nous sommes en train de vouloir faire comprendre à chaque acteur que les choses ont changé et que nous devons changer de paradigme et nous aligner dans la vision des chefs. Est-ce que les consommateurs sont informés ? Nous tous, nous sommes en fait les consommateurs de ces produits. Et de ce produit spécifique qui est Écomarque. Je sais bien que bientôt, votre chaîne va souscrire à ce que vos programmes puissent bénéficier de la certification. Et c'est dans ce contexte que, lorsqu'on voit déjà que New World TV, qui est une chaîne mondiale aujourd'hui, félicitations pour vous. Merci. Est certifiée à la marque CDAO. Mais vous comprendrez avec nous que la région va déjà vous accompagner. Et la preuve, ce que nous sommes en train de faire, c'est une contribution énorme que vous apportez et que nous vous exhortons à vous inscrire dans cette démarche. C'est très important. Et vous allez être même le relais pour informer et sensibiliser nos chefs d'entreprise à adopter ce produit qui est Écomarque. Aujourd'hui, on le sait, il y a tellement des explications qui sont données ça et là pour éclairer la lanterne des uns et des autres en ce qui concerne Écomarque. Alors, la spécificité d'Écomarque, on sait, aujourd'hui, pour la certification, par exemple, d'un produit ou autre, on a tendance à avoir avec Isotan, Isotan, Tantan, et puis on se demande, avec Écomarque, est-ce qu'on aura cet engouement, cette envie de mieux faire? Et ça fera foi pour celui-là qui veut solliciter le service. Et vous savez, il y a de cela quelques années, on ne parlait pas de normes. Mais aujourd'hui, c'est devenu un mouvement d'ensemble. Et que pour aller sur un marché, on vous demande, est-ce que vous êtes certifié aux normes? Donc, ça veut dire que nous sommes dans l'obligation de nous mettre nous-mêmes en conformité dans la démarche qualité. Or, la démarche qualité exige juste la pratique des procédés et processus mondialement reconnus. La démarche qualité demande juste de faire les choses telles que ça se fait partout. Donc, aujourd'hui, je crois que nous n'avons plus de difficultés pour déjà comprendre que la bonne pratique ou les bonnes pratiques, les normes internationales sont aujourd'hui un obstacle. Et vous savez que chaque année, la commission organise des prix qualité et chaque pays, en fait, aussi organise et des chefs d'entreprise postulent. Si vous voyez l'engouement autour, vous allez aimer la chose. Et je souhaiterais même, mais je sais que très bientôt, votre chaîne va même postuler pour le Togo. Et je suis convaincu que vous allez gagner. Et c'est ça qui fera la fierté, même des chaînes du Togo, pour que les gens puissent comprendre qu'il ne s'agit pas d'être là pour regarder les autres. Il faut se mettre dans la danse et tout s'apprend. Aujourd'hui, nous parlons de normes, c'est parce que nous avons vu faire ailleurs et les bonnes choses s'apprennent et les bonnes choses s'importent. Et nous sommes en train d'importer ces bonnes pratiques, ces normes de qualité pour que nous aussi, nous soyons des hommes de qualité. Que nous ayons des entreprises, des produits, des services que nous offrons, qu'on dise que c'est de qualité. C'est très important. Est-ce que les chefs d'entreprise, les concernés, sont vraiment informés de la chose ? Vous savez, l'information, aujourd'hui, j'ai toujours dit, c'est la matière première du développement industriel. Et celui qui veut gouverner le monde doit pouvoir avoir l'information. Les chefs d'entreprise s'informent. Ceux qui s'informent, dame le pion à ceux qui ne s'informent pas. Et c'est ça, aujourd'hui, la différence. On n'est plus chef d'entreprise dans les quatre murs, en train de dire, d'attendre, prendre des rendez-vous. Est-ce que c'est sur rendez-vous ? Non, un chef d'entreprise va vers l'information. Mais ceux qui n'ont pas la chance d'aller, c'est ça qui nous amène, en tant que personnes aux ressources, de temps en temps, leur apporter ces informations. Aujourd'hui, ceux qui nous écoutent vont se rendre compte qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. Ils vont commencer déjà par se préparer. Et en se préparant, lorsque ça va être lancé, ils seront même les premiers à être dans la course. Et je profite aussi de vous dire que ceux qui sont informés depuis un certain temps ont commencé déjà par s'inscrire. Et ils commencent déjà par demander comment est-ce qu'il faut procéder. Donc, ce sont ces conseils que nous apportons, ce sont ces informations que nous apportons vers ceux qui en ont réellement besoin pour accompagner les efforts de nos gouvernants. C'est très important. Justement, comment faut-il procéder pour avoir la confiance des comarques pour être reconnus et respectés, comme vous le dites ? Effectivement, nous allons bientôt, avec la commission, faire le lancement parce qu'il y a le comité d'évaluation de la conformité qui est en train de travailler d'arrache-pied. Et comme vous venez de le dire, nous venions d'adopter à Abidjan certains programmes de certification à cette marque. Et nous avons également adopté la liste des méthodes qu'il faut utiliser dans les laboratoires pour pouvoir attester que ces produits répondent aux exigences des normes dédiées à la tribution de cette marque. Donc, aujourd'hui, l'assurance, c'est que tout le système mis en place répond aux exigences internationales et que tout est porté par les 15 pays membres de la CDAO. Et quand on parle des 15 pays membres de la CDAO, ça veut dire que c'est porté par les chefs d'État de ces pays membres. Et vous convenez avec moi que c'est une aubaine pour que les chefs d'entreprise, les responsables d'institutions puissent tirer profit. C'est très important qu'ils exploitent ces opportunités-là. Donc, comme vous le dites, l'assurance, c'est qu'elle est totale et elle doit être totale pour que tout le monde puisse tirer profit. On va nous intéresser maintenant aux chefs d'entreprise. Un message que vous avez forcément à l'endroit de ces gens-là qui devaient normalement danser au rythme pour ne pas se faire compter l'histoire. Ah, effectivement, j'ai la foi et ça, je profite, féliciter les chefs d'entreprise de la région qui réellement ont manifesté un engouement fou à se faire certifier à la marque Ecomarque. Et je vous dis que les entreprises se sont déjà inscrites dans cette démarche pour que, dès que ça lance, ils puissent déjà se faire certifier. Donc, j'exhorte les chefs d'entreprise qui ne sont pas encore dans cette démarche-là de vite faire pour que le train ne puisse pas partir les laisser. Et il faut aujourd'hui comprendre qu'on ne pourra même plus vendre un produit si ce produit-là n'est pas attesté que sa qualité est celle-là qui est exigée par les textes en vigueur. Donc, aujourd'hui, je lance un appel solennel au chef d'entreprise de la région et en particulier au Togo pour que la démarche puisse déjà être enclenchée pour que très rapidement, ils puissent se retrouver avec plus d'engagement. Parce que, je vais vous faire une confidence, le chef de l'État du Togo fait beaucoup de choses dans la discrétion et les gens ne savent pas ce qu'il fait pour ce pays. Je vais vous dire, dans le processus qu'avait enclenché le système ouest-africain d'accréditation, le SWAC, pour être mondialement reconnu, Le chef de l'État du Togo a apporté son soutien personnel, personnellement, pour que les deux certificats qui ont été donnés par la coopération africaine d'accréditation Et la coopération internationale d'accréditation des laboratoires, il a vraiment pesé dans la balance. Et c'est ça qui a favorisé l'obtention, en moins de 20 jours, ces accords-là ont été signés et ces certificats ont été délivrés à la CDAO pour que tout ce qui est identifié par le SWAC comme organisme qui doit attester ne souffre d'aucune contestation. Donc, c'est un avantage pour les Togolais. Les chefs d'entreprise doivent pouvoir profiter de l'effort que leur président déploie pour damer le pion à d'autres pays. Donc, j'exhorte réellement les chefs d'entreprise du Togo à ne pas dormir et profiter de tout ce que leur président fait pour eux pour aussi l'encourager à toujours faire pour que le secteur privé puisse vraiment refléter ce qu'il attend pour les populations togolaises. Parfait. Vous êtes bien sûr M. Sambikou Kossi Nanika, espérant compétitivité à serre au marché, espérant infrastructures qualités énormes. On ne va pas se séparer sans dire un mot sur la fédération des établissements hôteliers du Togo. Comment ça va à ce niveau-là? Bon, en fait, oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Effectivement, vous savez, au niveau de la fédération des entreprises du tourisme et de l'hôtellerie du Togo, nous nous inscrivons dans cette démarche. Il le faut, hein. Et le ministre du tourisme fait beaucoup de choses aujourd'hui pour que ces structures au Togo puissent aussi damer le pion aux structures de la région. Et c'est ça qui nous amène de pouvoir exploiter ces opportunités que nous avons dans ce système de normalisation, de mise au standard des infrastructures, accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la feuille de route sur cette chaîne de valeur qui est le tourisme, l'hôtellerie. Qui, d'ailleurs, vous savez, aujourd'hui sont des maillons forts de l'économie mondiale. Quand vous voyez les devises que cette industrie rapporte aux États, vous allez comprendre pourquoi nous ne dormons pas et que nous avons l'obligation d'accompagner vraiment les efforts pour que notre Togo ou notre région puisse aussi baiser lourd sur le marché international. Parfait. Merci d'être passé. Et c'est déjà la fin de l'émission. En 30 secondes, on prend votre mot de la fin. Merci. Je vais terminer en disant un sincère merci à votre média. Merci à vous aussi pour la disponibilité. Et je vous dis vraiment, nous serons toujours reconnaissants pour apporter le peu que nous avons pour nos populations. et n'hésitez pas du tout à nous faire signe dès que vous trouvez que nous pouvons vous apporter quelque chose à cette population de la région. Je vous remercie. Merci. Vous êtes Sombi Goukossi Nanika, espérant compétitivité et assez au marché, espérant une infrastructure qualité énorme. Merci d'être passé, messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se donne à vous pour un autre point très prochainement. Sous-titrage ST' 501